Bonjour, c'est Jean-Marie Gallet, je suis commissaire d'exposition, responsable du pôle programmation du Centre Pompidou-Mess et j'ai quelques secondes aujourd'hui pour vous parler de Giulia Andréani et du tableau L'enfance de Pablo. Giulia Andréani est née en 1985 à Venise, elle travaille à Paris. Elle a cette particularité d'être à la fois artiste, peintre et historienne de l'art, finalement unifiant comme ça deux disciplines un peu toujours jalouse l'une de l'autre. Elle a un style assez caractéristique avec des peintures que l'on reconnaît par notamment l'usage du gris de peine, l'usage de l'image d'archives comme source. Le tableau L'enfance de Pablo fait partie d'une petite série de portraits d'artistes qui font tous finalement partie d'une certaine histoire de l'art et sont des emblèmes de cette histoire de l'art, mais une histoire de l'art très masculine, très blanche et des artistes qui sont tous connus pour avoir fait énormément d'autoportraits. Le culte de l'image chez Van Gogh, chez Picasso, chez Warhol, chez Baselitz a été quelque chose d'essentiel et Giulia Andréani travaille là-dessus avec cette série qui a été exposée en partie à la banque à Béthune et ce tableau y était, et à la galerie Max Hetzler en 2019. Seulement, vous l'avez remarqué, le tableau qu'elle nous présente ici, ce n'est pas Picasso tel qu'on le connaît, on le reconnaît et pourtant c'est Picasso avant Picasso puisque c'est un enfant et c'est justement la construction d'une icône qu'elle met en jeu avec cette peinture. Vous voyez aussi qu'il est masqué, c'est évidemment le masque de la mascarade de l'enfant, mais c'est aussi quelque chose de plus lourd, c'est le masque du personnage qui s'est construit, quelque chose qui joue sur les attitudes, les apparences, l'idée peut-être de se cacher aussi derrière un personnage. A vous désormais d'imaginer à partir de cette œuvre l'enfance de Pablo et il ne reste plus qu'un mot à vous dire, merci.